15 étudiants stagiaires du Nigeria formés en douane, conduits par l'inspecteur de douane Syriak Yoka, venus au Congo pour s'enquérir des expériences d'organisation du port autonome de Pointe-Noire, entité reçue ce mercredi 27 octobre 2021 par le directeur général du port autonome Serafim Bala et son staff dans la salle de conférence du port. Occasion échue à Serafim Bala, profitant de son mot de bienvenue de vanter l'intérêt de cette visite dans sa structure. Le port autonome de Pointe-Noire ainsi que toute la communauté portuaire se sont honorés de votre visite ce jour. Comme vous le savez, le port de Pointe-Noire est membre de l'association de gestion des ports de l'Afrique, de l'Ouest et du Centre. Trois ou quatre semaines, nous allons nous retrouver, tous les directeurs généraux à Douala, au Cameroun, pour nos échanges d'expériences au niveau de nos différents ports. Et c'est une très bonne chose que ces échanges au niveau des autorités portuaires soient suivis d'échanges au niveau de nos douanes respectives. Des experts du port de Pointe-Noire et de la douane du Congo se mettront à votre disposition pour toutes les questions que vous pourrez avoir à poser sur les réformes. Nous aussi, sachant l'importance des services de douanes au niveau de notre port, nous serons heureux de découvrir et de connaître aussi l'expérience des douanes au niveau des ports du Nigeria, ce grand pays d'Afrique. Réception couronnée par un échange de vue entre les experts des deux parties, suite à la projection vidéo de l'aperçu global des activités du port autonome de Pointe-Noire aux invités. Au sortir de la salle, les étudiants nigériens ont visité les installations du port autonome et le nouveau siège de la direction générale en construction. A la fin de la visite, le directeur du cabinet du vice-président région AOC, CK Gomez, au nom de la délégation, a donné sa satisfaction. La délégation que nous avons conduite a bien apprécié l'organisation du port autonome de Pointe-Noire et en voyant l'environnement, ils sont satisfaits de voir que c'est un port qui est bien organisé. Et ils sont venus pour prendre l'expérience du Congo. Voyez-vous un grand pays comme le Nigeria venir au Congo ici pour venir s'acquérir de l'expérience du Congo ? Cela veut dire que nous avons des avancées sur ce que nous allons faire sur la modélisation des douanes. Une visite qui vient rehausser l'audience du port autonome de Pointe-Noire, vitrine portuaire dans le golfe de Guinée.